Alors pourquoi une formation sur le bilan psychologique de l'enfant et de l'adolescent au COPES ? Eh bien avant tout parce que les besoins sur le terrain sont absolument considérables aujourd'hui et ils sont d'autant plus considérables qu'on est à une époque où non seulement la question de la pensée et du raisonnement est rendue très difficile, mais aussi il y a une technicité aujourd'hui qui arrive notamment dans tout ce qui est compréhension, des atypies de développement chez un enfant qui font qu'on a très souvent recours à des tests, à des outils, mais qu'il y a un énorme besoin de formation pour avoir une approche à la fois souple et une approche rigoureuse d'un enfant en développement à un moment de son histoire et qui intègre l'ensemble des paramètres de sa vie psychique. Et il y a une méthode qui est née à peu près en 1905 et qui a connu un développement très intéressant ces dernières années qui est l'examen psychologique de l'enfant qui intègre l'ensemble des outils dont le psychologue a besoin sans se départir d'aucun outil ni théorique, ni d'aucun outil clinique. Donc nous accompagnons les professionnels ici au COPES dans la compréhension d'une méthode globale pour penser de manière approfondie le fonctionnement d'un enfant sur une formation qui dure donc trois jours dans un premier temps, puis deux jours à plus de mois après le premier temps de formation afin d'optimiser véritablement les pratiques cliniques des professionnels qui viennent se former ici au COPES. Et ici au COPES, on a le temps pour penser, pour interroger, pour aller en profondeur dans la complexité des situations psychiques que nous avons à rencontrer au quotidien et qui sont toujours des situations singulières où il faut toujours remettre au travail la pensée face à une singularité et face à la complexité que représente un enfant en développement avec bien entendu sa famille et son environnement.